bonjour chers il est donc aujourd'hui on fait de la vie du hada comme le cours de le cercle rlc selon le cadre de référence sur la partie 2 donc en partie 1 on a fait six objectifs donc aujourd'hui dans cette partie on va faire seulement quatre objectifs donc il reste que trois objectifs on va le faire après inchallah alors l'objectif de la représentation il faut savoir et maîtriser les objectifs c'était dans le cadre de référence pour bien préparer l'examen national alors je vais commencer maintenant par cet objectif reconnaître et représenter la tension ici pour les trois régimes et l'exploit alors c'est quoi trois régimes trois régimes on a régime périodique régime sous le périodique et régime à à période alors je vous commencez maintenant pour les alors les régimes donc pour r résistance total r total égal à 0 ça on a régime on a régime quoi régime périodique régime périodique d'accord régime périodique c'est à dire que les oscillations s'appellent 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 les océans non amontés donc c'est comme ça comme ça bon il s'est commencé avec eu avec eux comme ça d'accord il exploite par exemple pour le régime périodique donc une chose importante que j'ai vu le régime il est dans le jeu de mena où elle a joué à l'amplitude ça c'est ici donc ça c'est que m d'accord ça c'est l'amplitude telle et à j'avoir des heures la période pour tel très précédent et à moins des conditions initiales que l'ue c'est 2 0 et galère eu un gars là le n d'accord ça nous permet de trouver la phase vie bon par exemple on a eu c d'été égal à par exemple eu un cos de p T0, T plus Phi alors donc U C2 0 égal à E M cos Phi ça égal à E M d'accord cos Phi égal à 1 alors Phi égal à 0 d'accord alors ça c'est aussi pour le T0 alors T0 égal à 2P racine LC si on trouve T0 à partir de la figure d'après la courbe on peut déduire par exemple C ou bien L d'accord par exemple si on a T0 ici on peut trouver L que racine LC égale à T0 dividi par 2P c'est-à-dire que LC égale à T0 2P tout au carré d'accord autre vice alors ça c'est pour le régime périodique alors maintenant on passe pour le régime hein donc le régime pour R R différent de 0 R différent de 0 mais de valeurs de valeurs de valeurs de valeurs de valeurs faibles restantes ça on le tient à régime donc un régime pseudo pseudo-périodique pseudo-période 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 maintenant le chiffre de valeurs alors pseudo-périodique c'est quoi ? c'est-à-dire que l'amplitude va diminuer au cours de temps donc la courbe ça c'est comme ça UC donc l'amplitude va diminuer au cours de temps donc l'amplitude va diminuer au cours de temps d'accord alors ça il y a il y a une période T donc T s'appelle T s'appelle pseudo pseudo-période 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 d'accord si la résistance très faible c'est la résistance très faible on peut considérer Q T égale à T0 c'est-à-dire que la pseudo-période égale à la période propre on peut trouver aussi les conditions initiales Q UC2O égale à 1 UL donc c'est égale à E d'accord alors ça c'est pour la résistance si la résistance la résistance totale si la résistance totale différente de 0 mais plus importante ou bien plus grande plus grande ou bien plus importante dans ce cas on a régime donc régime régime apériodique régime apériodique alors régime apériodique c'est-à-dire que O c'est-à-dire que UC donc passe de E vers 0 d'accord ça c'est régime apériodique alors ça on a tracé on a terminé l'objectif 7 maintenant on passe voilà le deuxième objectif on vient l'objectif oui expliquer du point de vue énergétique les trois régimes d'accord alors oui donc pour le régime périodique pour le régime périodique du point de vue énergétique du point de vue énergétique on a on n'a pas la dissipation on n'a pas on n'a pas bien le régime périodique c'est-à-dire le régime périodique c'est-à-dire l'absence de phénomène l'absence du phénomène de phénomène de dissipation de dissipation on n'a pas la dissipation c'est-à-dire qu'on a la conservation on a la conservation de l'énergie totale d'accord mais pour le régime pseudo-périodique donc pour le régime pour le régime pseudo-périodique ou bien régime apériodique donc dans ce cas on a la dissipation on a la dissipation on a la dissipation c'est quoi la dissipation c'est-à-dire que l'énergie totale de circuit l'énergie totale de circuit donc va va diminuer d'accord va diminuer donc on a la dissipation d'accord alors 9 on passe maintenant l'objectif 9 alors pour l'objectif 9 connaître exploiter le diagramme d'énergie d'accord alors bien donc on va commencer avec l'objectif 10 premièrement puis on va passer donc 10 10 et 9 on va le faire en même temps alors donc l'énergie totale c'est l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur plus l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine donc égale 1,5 c'est un c'est carré plus 1,5 l et au cadre d'accord on a deux situations en cas de l'absence de la dissipation il y a la conservation en cas de conservation et en cas il y a la dissipation on a la conservation je vais écrire ça la conservation la conser la conservation ça là la dissipation alors pour la conservation la conservation donc c'est de faire attention que donc e total égale à e plus em égale à constant alors si e est envers 0 et ça est envers max parce que e total e total égale à em max si d'autre façon si e est envers max donc ça est envers 0 donc égale à e max donc l'énergie totale c'est l'énergie max on va garder par la bobine égale l'énergie électrique maximale emmagasine par le condensateur donc c'est quoi l'énergie magnétique emmagasine par la bobine c'est 1,5 n i max carré c'est quoi l'énergie maximale emmagasinée par le condensateur donc ça il atteint vers le maximum parce que e tombe vers le maximum c'est e donc égale à 1,5 c e carré donc on peut trouver par exemple l'amplitude l'amplitude du coin électrique c'est e racine racine 6 sur e d'accord alors ça c'est la première chose la deuxième chose que ça c'est plus donc plus plus difficile que ça alors essayez de faire quoi donc e total de 0 égale e 2 plus e 2 2 0 ça d'après les conditions égale à 0 il sert à 1,5 c e local d'accord ça c'est e total alors alors on revient à ça que alors 1,5 donc bien e électrique plus e magnétique égale à 1,5 c e carré que l'énergie magnétique à l'instant t égale à 1,5 c e carré moins e e électrique à l'instant t ça c'est plus important ça nous permet de ça nous permet de faire quoi alors 1,5 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 ça c'est plus important cela permet de donc le mais c'est on peut le de bien présenter ça on fasse ça et de le présenter bien dans c'est plus important ça alors je fasse le tableau pour bien présenter la dernière partie dans cette vidéo alors on a l'énergie l'énergie totale donc l'énergie totale pour l'énergie totale c'est quoi l'énergie totale l'énergie totale égale à e électrique plus l'énergie monétique égale à 1,5 c e c carré plus 1,5 n égale alors ça on a deux situations on a le cas de dissipation il y a la conservation alors la conservation et ça on a la dissipation la dissipation ça c'est quoi ça c'est r total égale à 0 ça c'est r total différent de 0 d'accord alors je commence maintenant pour le cas de conservation alors pour le cas de conservation donc le total égale à e plus e 1 alors si e tend vers max e e max e est envers 0 c'est-à-dire que e total égale à e e max la même chose si ça tombe vers 0 ça tombe vers max q égale à e m max donc dans le cas de conservation l'énergie totale égale à e max égale à e m c'est quoi e 1,5 c'est 1,5 c u 6 max car 1,5 n i max donc on peut simplifier avec 1,5 on trouve que e m égale à e racine c divisé par l d'accord alors de toute façon que e total de 0 égale à e e 2,0 plus e 1,2,0 donc e 1,2,0 d'après les conditions ici est égal à 0 donc ça est égal à 1,5 c u 4 donc ça c'est e, e total de 0 d'accord alors c'est e total donc on a e total, e électrique plus e magnétique égale à e e total de 0 égale à 1,5 c u 4 que l'énergie magnétique à l'instant t égal à 1,2 m c e carré moins 1 moins e à l'instant t alors ça nous permet de trouver l'énergie magnétique à l'instant t d'accord à partir de l'énergie magnétique électrique on peut trouver aussi le courant électrique dans cet instant de trouver e bien en fonction de c'est graphiquement d'accord ça c'est plus important ça d'accord ça c'est plus important alors il y a autre chose ici que d'après la courbe aussi alors si on trace la courbe d'énergie ça c'est l'énergie ça c'est l'énergie ça c'est l'énergie alors on a le courbe comme ça par exemple il y a un autre courbe comme ça comme ça par exemple d'accord comme ça alors ça représente e m ça représente e électrique parce que pourquoi e représente ça noir représente e parce que on a aussi 2 euros égal à e donc alors l'énergie et les traits différents d'eux 2 heures alors il y a aussi l'énergie ici comme ça c'est l'énergie énergie totale donc c'est l'énergie énergie totale c'est l'énergie l'énergie totale l'énergie totale reste constant c'est une droite donc il y a un échange parfait ici d'énergie c'est l'état de conservation alors en cas de conservation e totale égal à constant ou bien la dérive de e totale par sur d'égal à 0 d'accord alors pour montrer il y a une conservation donc il faut montrer que l'énergie totale égal à constante ou bien la dérivée de e totale égal à 0 dans le cas de dissipation d'énergie donc la dissipation de l'énergie alors c'est-à-dire que la dérivée de l'énergie totale c'est négative et que donc ça c'est quoi si on a montré ça c'est-à-dire que l'énergie totale va diminuer c'est-à-dire la dé la dissipation si on montre que la dérivée de e totale égale à moins r totale et carré fois d'édeut ça représente quoi ça représente c'est l'énergie dissipée par l'effet de jour alors je vais commencer maintenant à montrer que l'énergie totale va diminuer au cours de temps en cas de r totale différent de 0 et enfin on va montrer que la variation de l'énergie totale est égale sur le posé de l'énergie dissipée par l'effet de jour je vais vous montrer deux choses premièrement que dans le cas de r totale différent de 0 on a la diminution de l'énergie totale deuxièmement on va montrer que la variation de l'énergie totale sur le posé de l'énergie dissipée par les futures. Alors, je vais commencer maintenant à faire ça. Alors, on a l'énergie totale égale à 1,5 CEC carré plus 1,5 L K. Alors, la dérivée de l'énergie totale est égale 1,5 C, ça c'est constant, fois la dérivée de UC carré égale à 2 UC 2,2 C sur 2,2 T plus 1,5 L la dérivée de UC carré c'est 2I 2,2 I sur 2,2 T On va simplifier avec 2 et C, donc ça c'est C,2 C, c'est quoi? C'est I Alors, c'est UC fois I UC fois I plus LI D2I sur D2T Donc, on va factoriser avec I Donc, UC plus L sur D2T Alors, si on revient si on revient au circuit électrique dans ce cas on a quoi? On a on a condensateur bobine et résistance D'accord? Alors, c'est LR On a UC plus EL égale à 0 Donc, UC plus L D2I sur D2T plus R total égale à 0 Alors, ça UC plus L D2I sur D2T égale à moins R total fois I Alors, si on remplace ça par moins R total fois I on obtient moins R total I carré D'accord? On a toujours I carré c'est positif ça c'est toujours positif Alors, ça c'est moins Q soit K Alors, E total sur D2T égale à moins R total des carré c'est négatif c'est-à-dire qu'on a là la dissipation D'accord? On a montré la dissipation Alors Alors, c'est quoi? Alors ça a dérivé c'est-à-dire que quoi? c'est-à-dire que Alors si on a maintenant la dissipation alors D2E total égale à moins R total et carré fois fois 10 ça c'est D2E D2EG D'accord? Que la diminution de l'énergie totale se transforme en l'énergie dissipée par l'effet de jaune Alors merci pour votre attention donc qu'il reste que trois oubliés si vous avez des questions ou qu'il y a des remarques vous pouvez les laisser sur les commentaires alors on va terminer la troisième vidéo ou bien la troisième partie on va terminer le cours de R.C. R.C. selon le cadre de références merci merci beaucoup de R.C. Merci.